Bonjour mes chers élèves, nous voilà de retour d'un bon week-end passé à la maison. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle séance de lecture intitulée « Le mariage de Zakihan ». Pour le rappel, c'est un texte contenu dont vous livrez scolaire à la page 154. Alors vite ! Alors, quel est le titre de ce texte ? Oui, c'est « Le mariage de Zakihan ». Très bien ! Donc le titre nous annonce un événement très heureux et Zakihan, c'est le nom de la mariée. Et qu'est-ce que vous voyez sur les images ? Oui, très bien ! Commençons par la première image. Alors la première image nous offre une scène marocaine de la mariée se faisant appliquer des motifs de Hanna aux pieds et aux mains. Une petite fille tend ses mains à la nakacha. L'air joyeux bien sûr ! La mariée est habillée de vêtements traditionnels, portée en une telle circonstance. La deuxième image est dans la rue de la mariée, soulevée dans un palanquin par quatre hommes. Le mari en gêlable blanche est monté sur un cheval autour d'eux, des musiciens, des membres de la famille, des amis et des voisins. Alors, d'après le titre et les illustrations, de quoi va-t-on parler dans ce texte ? Oui ? Très bien ! On va parler d'un mariage traditionnel marocain. Et en combien de parties va-t-on découper ce texte ? Alors, on va découper ce texte en deux parties. La première partie du début du texte jusqu'à la ligne 25. La deuxième partie de la ligne 26 jusqu'à la fin du texte. Très bien ! Et comme vous voyez sur cette page, c'est une page extraite du journal intime de Sarah. Alors, Sarah, nous mentionne quatre jours dans cette page. Le premier jour, c'est le mercredi 14 juin. C'est le jour du Hammam. Le vendredi 16 juin, c'est le jour du Hanna. Le troisième jour, c'est le samedi 17 juin. C'est le jour du mariage. Et le dimanche 18 juin, c'est le jour du vtour et des cadeaux. Très bien ! Alors, qu'est-ce qu'un journal intime ? Le journal intime est un cahier dans lequel on écrit ce qui nous arrive d'important et aussi nos sentiments. Alors, le mariage dont on parle, Sarah, est le mariage de sa sœur Zakia. Bon, maintenant, on va procéder à la lecture de la première partie. Qui veut lire ? Oui. Très bien ! Donc, vous suivez avec moi. Chefchaoune Mercredi 14 juin, le jour du Hammam. Zakia et ses amis sont au Hammam. Moi, je n'ai pas pu y aller. J'étais à l'école. Mais ce soir, ma sœur est encore plus belle que d'habitude. Sa peau est douce et ils sont trop bons. Elle a adoré le massage aux essences naturelles. Vendredi 16 juin, le jour du Hammam. Zakia revêtue de la tenue traditionnelle, verte, est entourée de toutes ses amies. L'Anne Kachan dessine sur les mains et sur les pieds de Zakia des motifs merveilleux. Moi, aussi j'ai droit à un tatouage au Henné. Si je pouvais, je le garderai toute ma vie. L'orchestre de femmes de Chefchaoune joue et chante toute la soirée. Quelle fête ! Alors, voici quelques questions que vous allez faire sur vos cahiers de devoirs afin de s'assurer de la compréhension de la première partie. Très bien. Et voilà. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser vos questions dans notre groupe WhatsApp. Portez-vous bien et à très bientôt. et à très bientôt ! ...